Bienvenue au JKCL, le judo-karaté club l'embrésien. Face à l'église de Lambre-les-Doués, le dojo accueille chaque jour enfants et adultes. Les enfants sont fiers de montrer à leurs parents ce qu'ils ont appris. On est d'accord ? Oui ! Ce club multi-arts martiaux a été créé dans les années 80. C'est Jean-Hernandez et Charlie Florent qui ont institué le judo ici à Lambre-les-Doués. C'était d'abord du côté de la cité NCNCF. Et c'est Jean-Hernandez qui a introduit le karaté, qui a inscrit le club à la Fédération française de karaté. Donc depuis ce temps-là, il y a eu pas mal de satures qui ont été faites et par là et par là. Je suis arrivé en la saison 2004-2005. J'étais d'abord vice-trésorier, trésorier et ensuite président. N'ayant pratiqué que du judo il y a environ une quarantaine d'années, ma fille souhaitant faire du karaté, je n'avais marre de rester sur le banc et je me suis mis au karaté. Donc j'ai passé ma cinture noire et mon diplôme d'instructeur fédéral. Nous étions à un certain moment deux dans le club, ma fille et moi. Il n'y avait plus personne d'autre, ni pour le judo ni pour le karaté. Et on a petit à petit relevé les effectifs du club. Et je pense qu'aujourd'hui, toute discipline confondue a à peu près 80 personnes. Donc si on parle des disciplines, il y a donc le judo, il y a donc le karaté qui sont restées les bases institutionnelles. Et puis on a rajouté le self-defense, le jiu-jitsu traditionnel, le jiu-jitsu brésilien, la capoeira, le fighting, le grappling, je veux dire, et le body karaté. Donc pas mal de disciplines, ça permet d'intéresser pas mal de membres. Au club de l'ambre, parmi les disciplines proposées, on trouve le karaté. Un art martial enseigné par Gilbert et Patrick. Le karaté, c'est déjà, ça vient du Japon, donc c'est beaucoup de respect envers l'autre, du courage. C'est l'école du courage, c'est un art martial qui s'est développé un petit peu par les paysans pour se défendre des samouraïs, qui étaient armés et sur des chevaux. Karaté veut dire main nue, donc c'est un art martial qui utilise les mains, les pieds. C'est un art martial qui nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de rapidité, de la souplesse, c'est bien quand on en a, mais c'est pas forcément une qualité obligatoire. Il y a des gens qui sont pas souples qui peuvent faire du karaté, du très bon karaté. Et puis c'est aussi le respect de l'autre, c'est l'humilité, c'est un ensemble de qualités intéressantes. Pourquoi on fait du karaté ? Parce que j'aime bien me défendre. Parce que c'est un art martial, c'est un respectueux. On peut apprendre à se défendre ou pas ? Moi je fais du karaté parce que j'en avais envie et franchement je pense que ça peut me servir pour plus tard. En tant que fille, ça m'aide à me défendre et à prendre confiance en moi. Parce que c'est bien, on nous explique des trucs, des kata. Parce qu'il y a du combat et des kata, des mouvements, alors que dans notre art martial, il n'y a que du combat. Du coup ça change un peu. Qu'est-ce que vous aimez faire dans le karaté ? Les kata et les combats, mais plus les combats quand même, parce que ça sert plus à un combat qu'à un kata. Franchement je pense que le karaté c'est pour moi le meilleur art martial, je pense que j'ai fait un bon choix et surtout on est bien entouré ici. Le kata c'est un ensemble de techniques qui représentent en fait un combat contre des adversaires imaginaires. Alors le kata a été inventé par les japonais dans le but de mémoriser l'ensemble des techniques que les japonais ont inventées. Et c'est un petit peu le référentiel si vous voulez. Dans les kata, on retrouve toutes les techniques de blocage, d'attaque, de contre-attaque, de dégagement, de fauchage, les coups de pied, les coups de poing. Et tout ça c'est codifié, c'est mémorisé comme une chorégraphie en fait. Côté judo, sous la direction de Charlie Florent, c'est Patrice et Christine qui forment les adultes, les ados et les enfants. Ça fait une dizaine d'années, j'ai commencé par la natation, ensuite j'ai pratiqué l'athlétisme. Pour des problèmes de santé, j'ai arrêté la natation et j'ai continué le sport. En fait je ne peux pas vivre sans sport, c'est comme ça depuis que j'ai 11 ans. J'ai connu les arts martiaux très tard parce que je cherchais un sport où on acceptait les vétérantes, mais les vétérantes toniques. Et les arts martiaux m'ont permis de me défouler, de me canaliser énormément. Ça m'a apporté beaucoup au point de vue personnalité également. On devient professeur de judo par passion, parce qu'on est quelqu'un de passionné et en fait on veut transmettre sa passion au public, aux enfants et aux gens que l'on rencontre. Et il y a autre chose, c'est que dans les arts martiaux il y a un code moral, c'est-à-dire que l'on transmet le courage, le respect, la confiance en soi, la politesse. Pour se défendre, pour apprendre des choses, pour se battre, pour se défendre et faire des techniques. C'est compliqué de faire du judo ? Un petit peu. Qu'est-ce qui est difficile ? De combattre les adversaires difficiles. Au JKSL, d'autres disciplines sont pratiquées. Le Jiu-Jitsu brésilien, le grappling, le fighting et le body-karaté. Et je salue. Le body-karaté c'est un sport ludique qui va allier la danse et les mouvements du karaté. Il n'y a pas de contact, je veux dire, c'est une chorégraphie basée sur des mouvements pieds, points et multidirectionnels. Et en rythme. Il y a des concours qui sont faits, des championnats, par exemple les champions de France, etc. qui se font ou en individuel ou en équipe, deux, trois. Alors là, il doit y avoir une parfaite synchronisation. Alors c'est un sport qui permet de garder la forme aussi. Et puis d'avoir le ventre plat, les fessiers, les muscles du dos, renforcer les jambes en point de vue musculaire. Je veux dire les équilibres, la santé avant tout. Et puis aussi le plaisir de participer. Je fais du body-karaté pour maigrir, premièrement. Et parce que ça détend après le travail, tout ça. Pour entretenir la forme, pour travailler un peu le cardiaque et pour amener un mouvement empérato. Garder la forme, parce que ça se fait dans une ambiance très sympathique. Et puis faire du sport en musique, c'est très bien. Parce que c'est rythmé, c'est associé au karaté. Comme je fais déjà du karaté, c'est plus facile pour moi d'associer avec la danse. Le club de l'Ambre-les-Doués propose également du jiu-jitsu self-défense enseigné par Sylvain. Le jiu-jitsu s'adresse aux adolescents à partir de 15 ans. Et aux adultes à partir de 70 ans à peu près. Donc c'est la base, c'est la self-défense. C'est une passion avant tout. J'ai commencé les arts marceaux à l'âge de 5 ans. J'ai commencé par le judo. Jusque 10-13 ans. Et ensuite, j'ai basculé dans le jiu-jitsu. Parce que c'était plus complémentaire pour moi par rapport au jiu-jitsu. C'est reconnu, c'est la fédération française de judo, jiu-jitsu. Donc les compétitions sont organisées par cette fédération. Et ça se développe de plus en plus. Pour pratiquer l'une des disciplines du judo-karaté club lombrésien, prenez votre garde et cliquez sur jkcl.fr Ou rendez-vous au dojo rue Jean Jaurès à Lambre-les-Douées. Sous-titrage Société Radio-Canada